bonjour tout le monde bonjour les résistants et les résistantes c'est Mehdi j'espère que vous allez bien on est aujourd'hui samedi alors je vérifie on est le 22 juillet oui je vérifie parce que j'ai tendance à me tromper dans les dates comme le temps passe vite donc voilà on est samedi et puis et bien je vais vous faire quelques tirages vous savez que les tirages en fait pas tout le temps je les fais uniquement quand je me sens vraiment bien au niveau de la forme physique et morale parce que sinon ça sort pas voilà bon ah bah écoutez on va regarder ce qui sort et puis je reviendrai rapidement sur la disparition du petit garçon pour savoir si les choses vont changer un petit peu moi mon premier tirage était extrêmement négatif et catastrophique j'ai eu beaucoup de mal d'ailleurs j'ai dû couper d'ailleurs dans la vidéo je vous ai pas vu toutes les cartes que j'avais sorti parce que c'était trop c'était trop sombre déjà celle que j'ai laissé ça suffit mais bon ma conviction est faite on ira quand même regarder à ce sujet si vous voulez bien pour savoir si on aura d'autres infos bon alors on va regarder un petit peu dont vous avez vu il ya un remaniement dans vous dans le gouvain bon bah alors on a le débit qui va s'occuper l'éducation nationale je ne vous dis pas à la catastrophe c'était déjà la catastrophe tiens j'ai une carte qui vient de se retourner toujours les les femmes les femmes qui vont monter au créneau les femmes d'ailleurs qui sont vraiment vraiment dans le collimateur des des gens qui qui nous gouvernent il ya un complot contre les femmes à mon avis ça j'en suis persuadé il n'y a pas que contre les enfants c'est aussi contre les femmes et donc et bien je pense que les femmes sont peut-être un espoir qui nous reste à condition qu'elle se mobilise alors qu'est-ce que qu'est-ce qui va arriver à regarder de quoi il faut que je vous parle ou à bon voilà donc pour ça on va pour le divin actus à baller là j'ai fait fort en liant et la paix et la liberté bon alors c'est évidemment ce sont deux choses contradictoires n'est ce pas comme vous le savez donc ça c'est dans le collimateur ça ressort de plus en plus dans mes cartes donc quand ça ressort de plus en plus souvent ça veut dire que ça arrive ça c'est le prochain danger et je ne peux que vous encourager à regarder les films de science fiction vous savez je suis fan ou les livres de science fiction et il y en a pratiquement aucun qui ne parle pas d'IA donc c'est bien par rapport à ses visionnaires parce que pour moi les auteurs de science fiction sont des visionnaires c'est bien en fait ce qui quelque part ce qui va arriver bon mais et avec ça derrière la délation mais comment comment empêcher cela comment empêcher cela j'ai pas la réponse pour l'instant mais voyez que on va devoir se battre pour notre liberté par rapport à ça une fois que ceci sera mis en place c'est fini les libertés déjà qu'on les a perdu mais là là ça va être encore pire bon alors on va regarder sur autre chose de quoi il faut que je parle ou bien qu'est ce qui va arriver on va voir si j'ai un sujet qui ressort alors les célébrités la célébrité enfin bref peut-être quelqu'un de célèbre encore le krach boursier justement il insiste et oui ah oui l'om l'om alors comme je dis toujours l'olympique des malfaisants de la santé ouais c'est vrai que c'est un danger qui approche de plus en plus tout simplement à cause du programme de la rentrée on va peut-être partir là dessus là je sais que vous vous faites beaucoup de soucis à ce sujet alors là je ne suis pas sur les histoires de perte de souveraineté par rapport à ceux ci vous savez en cas de nouvelles pandemies ou bien ou dans laquelle pardon eh bien tous les gouvernements remettraient leurs décisions à ceci ce qui fait que si ceci donc l'olympique de des malfaisants décide le confifié et la pic pic etc on n'aurait pas le choix bon non je vais pas parler de ça parce que ça pour moi c'est pas avant 2024 voire 2025 pour l'instant eux ils sont à la manoeuvre avec les enfants donc on va regarder ça tout de suite alors oui je dois vous préparer une vidéo avec des métaphores et tout et tout c'est pas aussi facile à faire que ça en a l'air je réfléchis encore comment préparer les choses en plus je suis pas sûr à 100% que ça fonctionne mais il faut quand même trouver des armes à mettre en place pour éviter le comment dire les dégâts voilà pour éviter les dégâts que va occasionner le programme de ceci par rapport aux enfants à la rentrée ben vous savez de quoi il s'agit je vais pas revenir dessus ainsi tous les l'éducation sx à des petits à partir de quatre ans quoi c'est je m'aime pas les mots il n'y a pas de mots pour ça et donc comment éviter les dégâts ou comment limiter les dégâts parce que ça va faire des dégâts moi je peux vous le dire voilà ça va être des traumatismes ça va créer des enfants obsessionnel quoi ça va ça va créer des enfants complètement détraqué voilà c'est ça détraqué d'un bon courage aux parents bon alors qu'est ce qu'on peut nous dire par rapport à ce qu'il veut mettre en place à ce qui va être mis en place pendant la rentrée sous l'égide notre chère débit alors le cadeau et la violence soit bon attendez donc c'est en fait c'est ouais c'est ça c'est quelque chose qui va être vécu comme une agression le bouquet on peut aussi dire que c'est le bouquet vous dire ça comme ça je sais que ces cadeaux générosité et générosité bon mais j'ai envie de dire que sous des dehors bien bien fêteurs bien faisant bienveillant ce qui n'est pas du tout le cas mais enfin bah sous des dehors oui c'est pour le bien-être des enfants voyez le truc et bien en fait ça va être vécu comme une vraie agression par les enfants enfin moi je sais puisque je l'ai eu avec ma fille donc je suis passée par voilà quoi sauf qu'elle me l'a pas dit elle me l'a dit des années plus tard parce que justement elle avait été tellement choquée qu'elle n'a pas pu en parler puis moi j'étais pas prévenue et c'est ça le problème d'ailleurs je ne sais pas si vous aurez la formation du camp quand est ce que ce programme va vraiment être effectué quel jour en fait et en ce temps dans le cas de ma fille c'était une intervenante extérieure donc c'est même pas le la maîtresse dans les petites classes ou le maître enfin c'est plutôt des maîtresses généralement c'est même pas les maîtresses qui qui font ce programme c'est un intervenant une intervenante extérieure qui sont extrêmement brutal ou brutaux et qui sont très cru je peux vous le dire donc mais bon j'ai réfléchi toujours à ma métaphore faut que je vous prépare ça ce week-end alors qu'est ce qu'on peut nous dire sur ce qui va donc ce qui va se mettre en place pour les enfants à voir ce qui sort est ce qu'il y aura éventuellement des gens qui vont se mobiliser contre je sais pas c'est toute la question alors la dépression l'isolement une proposition ou une ouverture le lierre donc c'est aussi une intrusion et une défense alors est ce que je vois ici la réaction des enfants c'est possible que ce soit la réaction des enfants qui se sentent complètement ligoté ou voyez on n'arrive pas à respirer là donc c'est une intrusion également dans dans la psychologie aux enfants voyez et si pour moi les enfants sont là la porte ouverte à ça c'est la carte de l'isolement à la dépression bon alors en face et c'est un contre une ouverture donc on va regarder et là c'est la défense donc c'est aussi quand on se replie sur soi la défense donc plutôt des cas de traumatisme qui sortent les enfants qui vont avoir besoin d'aide voilà mauvaise nouvelle malheur c'est bien le contre donc c'est les influences donc c'est bien des gens qui vont avoir aussi l'opportunité de faire beaucoup de mal on peut voir ça comme ça tout simplement et ici vous avez encore les cartes sont fortes en m'attendant pas encore à ces cartes là le danger va écouter c'est clair ouais vous entendez que c'est une visuelle qui vous parle ça je vous en parlerai quand je ferai mes métaphores avec le vacogue ce qu'on appelle le vacogue ce qu'on apprend d'hypnose toutes les cas les canaux sensoriels quand je dis très souvent c'est clair et bien ça veut dire que j'ai tendance à être une personne visuelle donc ne vous étonnez pas de ces répétitions voilà donc je crois que c'est clair effectivement c'est un piège donc les pauvres enfants et bien vous avez ici la nécessité vraiment de leur apporter de l'aide alors qu'est ce qu'on peut nous dire d'autre sur les enfants éventuellement va regarder alors alliance challenge expérience et tracas donc là c'est une expérience alors en partenariat effectivement comme comme je vous le disais juste avant c'est une intervenant ou une intervenante extérieure donc en partenariat avec l'école c'est une nouvelle expérience pour les enfants mais voyez c'est que des tracas et des contrariétés donc la mouche c'est un parasite aussi un alors justement ça l'amour en cas tu es même pas que la dernière fois l'amour et la violence ouais ah bah regardez la carte de la sx voilà elle est sortie donc ça veut dire que sous sous prétexte de parler de choses c'est encore toi c'est bienveillant c'est pour les enfants c'est pour leur bien-être sx et bien voyez que la carte du milieu extrêmement parlante c'est une agression c'est une agression vous avez vraiment ici les deux et en fait ce que ce qu'est ce dont il s'agit c'est que c'est une propa arc en ciel vous savez que je déteste les arcs en ciel maintenant c'est malheureux ils ont réussi à nous faire détester ça aussi enfin tout cas pour moi je ne supporte plus de voir le petit le petit truc le petit émoji arc en ciel ou de regarder un arc en ciel dans le ciel ça m'énerve maintenant ils ont réussi aussi à nous gâcher ce qui est beau quoi c'est malheureux bon donc voilà donc il faudra vraiment aussi que les enfants parlent là ça c'est très très important pour que les choses voilà faut faire pour que les choses s'arrêtent ouais bon ok on va regarder un petit peu la réaction des parents maintenant vous avez vu la réaction des enfants donc c'est un traumatisme c'est un piège dans le risque dans lequel pardon il risque de se trouver complètement englué vous avez vraiment ici piège et danger je vous dis les traumatismes vont être beaucoup plus grave que ce que vous pensez puisque comment j'ai fait quelques années de psychologie quand même j'ai une petite idée sur la question voilà et comme ce sont des enfants qui sont en plein évidemment développement ça va les entraîner vers une voie vraiment 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 grave et très 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 sombre puisque je vous dis ça à faire des enfants qui risquent de devenir obsédés mais textuellement et aussi avec un s au début c'est à dire que ça sera pas textuellement ce sera avec un s et vous reprenez le mot vous avez compris donc ça va vous allez avoir des enfants qui vont avoir des comportements extrêmement déviants et dérangeants c'est parce que les enfants tendance ont tendance évidemment à appliquer ce qu'on leur montre puisque c'est le but de l'apprentissage normalement vous montrez quelque chose à des enfants ils le refont parce que ça fait partie de l'apprentissage c'est comme ça qu'on apprend aux enfants à écrire ou à parler or là si on leur montre ce que vous savez et si on leur explique comment faire ils vont à l'expérimenté c'est tout donc je vous dis pas la cata bon alors on va regarder un petit peu les parents ce qu'il y aura mobilisation des parents moi je comprends pas cette génération des trentenaires bas ce qu'on est des petits enfants donc c'est souvent des trentenaires éventuellement pardon des personnes qui ont la quarantaine quoi cette génération là quand des petits enfants entre 4 et 10 1 d'accord et bien je ne comprends pas cette génération qui a je pense devient de plus en plus égoïste et insensible j'ai un peu peur que cette génération là laisse faire mais on va regarder quand même alors la génération donc des petits enfants comment est ce qu'ils vont réagir on va essayer de voir un donc là j'ai ciblé un peu la catégorie ok alors dialogue et jeunesse et nouveau discours nouveau bon ils vont considérer que c'est un discours nouveau d'accord que ça fait peut-être partie de l'air du temps on va regarder en tout cas c'est un discours nouveau alors qu'elle va être la réaction des jeunes parents on est d'accord qu'elle va être la réaction des jeunes parents par rapport à l'enseignement dispensé à leurs enfants alors là j'ai un oui ça peut être une acceptation mais voyez que c'est une catastrophe en face le soutien et les complications bon c'est intéressant ça alors un soutien et une complication va regarder pourquoi j'ai quand même des cartes d'acceptation ici ouais elles vont pas faire grand chose soutien confiance et succès donc ils vont avoir tendance à faire confiance au programme et aux professeurs qu'est-ce qu'on a sur les complications les mystères ouais bah c'est ça en fait moi je pense qu'en majorité ils vont laisser faire malheureusement donc ça va être à vous grands parents autres générations je sais qu'il y en a qui m'écoutent bah oui j'ai les petites statistiques donc je sais un petit peu les abonnés dans quelle catégorie d'âge vous êtes c'est pas c'est pas un secret on le fait tout ça regarde un petit peu un petit peu les statistiques bref donc vous êtes plutôt grands parents donc grand-mère grand-père et bien ça va être à vous d'agir parce que les enfants à mon avis voyez ici ils vont accepter vous être dans la détente au retour de vacances peut-être ils ont pas trop envie de se battre à ce sujet et voyez qu'ils ont tendance à vous à faire confiance ils vont avoir tendance à faire confiance mais il ya des complications mystères qui arrivent pour eux c'est à dire que si on met en contre là les enfants donc la destruction on est d'accord s'agit bien de ceci et bien ils vont en fait en laissant faire ils vont avoir des complications mystères c'est à dire que la confusion mystère il ya des choses qui vont arriver comme je vous le disais le comportement des enfants va changer et vous allez voir que ça va complètement les déstabiliser les parents ils vont pas comprendre ce qui leur tombe dessus c'est bah oui forcément mais bon si les grands-parents appliquent les petits conseils que je vais me dépêcher de mettre au point ça pourrait ça pourrait atténuer un petit peu bon bah écoutez voilà on a les questions ici une aubaine pour voilà altération dont je voulais altération malaise indisposition atteinte bon virus nous il s'agit pas d'un virus ici mais il s'agit vraiment de faiblesse une infirmité donc de maladie donc c'est une aubaine pour toutes les maladies et en fait il s'agit ici de maladie psychosomatique ça va être ça donc en fait l'absence de réaction des parents selon mes cartes et je vous dis on est dans la génération trentaine quarantaine non eh bien ça va faire que c'est la porte ouverte à ceux ci alors il ya un nom ici et à une traversée ou une étape on va garder pourquoi le nom la candeur la crédibilité la candeur je remets encore une carte là le contact et les rencontres donc on a ici des altérations qui conduisent à une négation de quelque chose ou un refus une étape et une crédibilité et là on a les questions de rendez vous parles j'ai du mal à voir pourquoi il me dit non on va demander peut-être tiens à l'autre jeu de un niveau voilà voilà je comprends après le fait qu'il y ait une étape qui soit franchie du fait de leur niaiserie en fait ça va être ça on va regarder après il ya une histoire qui se dessine ici non mais je crois qu'en fait le nom ça peut aussi les enfants qui vont rejeter qui vont rejeter ce traumatisme il ya avec ce nom là il ya moi j'ai le sentiment qu'en fait les enfants vont être traumatisés pour ça c'est évident mais que justement ils vont vouloir rejeter ce qu'on a essayé de le mettre dans le crâne d'où le malaise d'où le malaise c'est à dire que l'enfant ne va pas savoir gérer ce que c'est ce qu'on va leur mettre sous les yeux en gros est ce qu'on va leur dire leur expliquer c'est normal c'est une réaction saine de l'enfant il ya eu d'ailleurs des cas il ya des enfants qui se mettaient les mains sur les oreilles pour ne pas entendre et que faisait les profs les intervenants et bien ils enlevaient les mains des oreilles mais ce sont des gens qui sont mais à battre crois à quoi quoi pardon jambredouille ce sont des gens qui sont à battre ou à abattre c'est j'ai pas les mots bon enfin bref vous avez compris de pour moi ça va être le refus qui va créer vraiment un problème psychologique très certainement l'enfant ne va pas avoir savoir gérer c'est sûr c'est une étape en fait qu'il est franchi c'est quelque chose qui va être franchi du fait de la bêtise des parents j'en veux dire on va quand même remettre un quart ici mais ils vont arriver à leur fin à mon avis parce que tout ça c'est encouragé le vous avez le trèfle donc ben voilà exactement regarder la même carte que celle de de l'olympique de marseille que j'ai rangé d'ailleurs c'est la même si bien en fait cela qui va qu'ils continuent leur programme avec la bénédiction voilà alors j'ai les chiens alors là j'ai les questions de soit d'explosion parce que je sais que indigo avait dit qu'on pouvait prendre la carte comme une explosion il ya les questions amicales aussi les questions en cocon donc il ya des choses qui vont exploser mais qui sont aussi en ah oui d'accord parce que j'ai lâché la carte de l'amitié et là c'est un repli sur soi bon ce qui va se passer au niveau de l'explosion c'est que ça va conduire aussi les enfants se replier sur sur eux ça une partie en tout cas et à ne pas finalement comment dire à ne plus aller à ne plus vouloir aller vers les autres donc c'est bien les dépressions qui se qui se dessinent ici ouais très très mauvais bon alors après on a ici on va continuer on a ici des questions de contact ou de rendez vous alors qu'est ce que c'est que ça je pense que par la suite une fois que le mal sera fait en gros c'est ça les parents les jeunes parents vont vouloir éventuellement avoir des des rendez vous prendre contact avec d'autres personnes pourra comprendre un petit peu ce qui se passe et là du coup ça va susciter de la colère ouais mais le mal sera fait bon c'est ce que je vois donc en fait la réaction elle risque de se faire à poster à posteriori donc trop tard et que là ça se passerait mal parce qu'ils vont voir les dégâts qui vont être pour les sur les enfants c'est pas très beau moins bon c'est pour ça qu'il est nécessaire finalement peut-être d'aller désamorcer ce que je vois mais je vous dis c'est pas si évident et ça m'énerge personne ne s'intéresse à ce problème pourtant il ya pléthore d'hypnothérapeutes ou de psychothérapeutes ou de ce que vous voulez et je n'ai pas vu enfin plutôt je n'ai vu nulle part une une tentative ou de soutien à ce niveau là il ya personne sur internet qui dit bah écoutez voilà comment est ce qu'on pourrait faire pour finalement atténuer ou supprimer l'enseignement qui va être fait je n'ai pas vu je n'ai pas trouvé de vidéo de personne se pose des questions ça m'énerve franchement ça m'énerve parce que moi je suis plus dans ce domaine là je vais faire ce que je peux mais ça fait quand même longtemps que j'ai arrêté l'hypnose donc je vais reprendre mes cours je vais reprendre quelques livres pour m'aider mais franchement j'ai perdu le savoir faire quoi je suis avant tout astrologue alors je vous dise quand même que à propos de de l'horoscope 2024 de la france moi je vois des enfants malades je vois des enfants malades je ne sais pas s'il s'agit d'une vraie maladie ou s'il s'agit d'un malaise voyez ce que je veux dire plutôt psychologique mais je vois vraiment un gros problème avec les enfants qui arrivent donc finalement ces gens ces gens là l'olympique des malfaisants risque d'atteindre vraiment leur but bon ok donc on va arrêter là dessus peut-être qu'est-ce que ce que je fais encore un petit jeu de haut à ce sujet ouais allez vous faire un petit jeu de haut je sais que vous aimez bien j'ai ça alors va demander rapidement jeu de haut dit nous les conséquences du programme de l'olympique des malfaisants de la santé pour les enfants par rapport à ce programme d'éducation de perversions à dire voilà qui va devoir être mis en place à la rentrée alors on a les pardon on a à la bonne carte on a ici bah pour ça peut être les parents ou les adultes qui sont pieds et poignets en tout cas qui sont ligotés oui qui n'ont pas leur mot à dire et c'est vrai les parents n'ont pas leur mot à dire sur la question c'est c'est bien le problème d'ailleurs alors les enfants comment vont-ils vivre on va mettre comme ça c'est cet enseignement j'aurais peut-être dû vous prendre à le jeu de haut de départ on va j'ai plus qu'à tout remélanger mon jeu qui s'est cassé la figure oui comme les cartes sont neuves c'est déjà un deuxième paquet j'utilise pratiquement pas tout forcément elles ont tendance à voilà à agir comme un jeu neuf tout cas glissé beaucoup plus facilement alors il ya une impasse ou un boulet d'étranglement il en a quelques mois ben ouais ben voilà regardez c'est exactement ça c'est la dépression voyez ça ressort encore ici dans mon jeu de haut on va prendre les grandes cartes et c'est une impasse c'est à des scènes ces voix sans issue quoi c'est pas bon parce que je ne vous dis pas la catastrophe psychologique ça m'énerge il ya personne qui en parle mais il va falloir se réveiller mis à part les mamans louvre qui sont des femmes fantastiques mais je dis toujours nous sont les hommes il n'a plus ou quoi là faut que les pères aussi se manifeste un petit peu alors ridicule drôle ouais d'accord comique alors moi comique je le prends dans le sens aussi ridicule d'accord se conformer bon ben voilà c'est se conformer ok se conformer en fait à l'idéologie arc-en-ciel c'est ça que ça fait que ça veut dire quelque chose qui a l'air bienveillante vous avez la carte ici habitude oui et là qu'est-ce qu'on a supprimé avec carrément bon ok habitude et supprimer alors habitude ça peut montrer aussi une routine on va remettre des petites cartes moi je pense que des enfants aussi qui vont trouver ça drôle mais le sens bizarre aussi un qui vont pas trop savoir comment se positionner vous avez ici une espèce de goût et d'étranglement donc il ya des enfants qui vont sentir un peu coincé ils vont pas savoir comment réagir par rapport à des choses qui leur semblent bizarre et c'est marqué sur la carte bizarre ils vont pas comprendre et je pense aussi que et des enfants qui vont vouloir supprimer cet apprentissage donc l'effacer de leur esprit mais ça va créer une espèce de de conflit intérieur parce que les enfants n'ont pas les moyens psychologiques les clés pour justement essayer de de réguler ce traumatisme je sais pas si je me fais bien comprendre donc en tant qu'adulte on a on a des moyens cognitifs on peut travailler ce qu'on appelle la résilience mais les enfants peuvent pas et le fait de ne pas réussir à supprimer ce qu'ils vont devoir entendre et voir ça va les conduire dans une situation de repli je vous le dis ça j'en suis sûr de moi donc se conformer ben oui donc ça voilà c'est parce que ça va être mis en place alors on va garder habitude je pense que l'habitude ça va être en fait le résultat qu'on peut en attendre le résultat qu'on peut en attendre c'est que ça va conduire à une impasse tout simplement bon alors on va refaire une seconde ligne toujours pour la réaction des enfants à quoi ça va conduire ici vous avez quand même très nettement la dépression et le repli sur soi ici il ya un conseil qui est demandé la chambre à coucher bon bah ok la vie privée on va voir c'est ça bon là ça c'est la propa 1 et la maladie voyez que ces deux cartes là vont bien bien ensemble oui je vous ai prêts mais promis après de faire un petit truc sur le petit et mais je n'oublie pas mais je ferai à la fin pour l'instant j'essaie de concentrer sur mon sujet alors ça je vois les enfants malades c'est grave ce qui se passe alors le père bon d'ailleurs une histoire de père donc ok c'est intéressant cette carte là parce que justement on voit l'enfant qui demande conseil à un adulte donc je pense que les enfants alors pourquoi c'est pas sorti la mère je sais pas j'ai le père qui est sorti bon les enfants vont quand même en parler à leurs parents demandent des conseils ça c'est bien prendre donc on prend quelque chose de l'ordre de la vie privée ouais ici elle est lassitude aussi c'est là la propa 1 je pense qu'à bout d'un moment vous allez voir ça va finir par là c'est aussi tout ça les gens vont en avoir marre bon du coup je suis pas partie sur la réaction des enfants là si c'est si bien la maladie du fait de cette propa voilà cette propa va les conduire à être malade bon donc on envoie quelque chose ici qui se dessine vraiment par rapport à l'enfant là aussi et là c'est plutôt en fait éventuellement la réaction populaire qui au bout d'un moment va dire bon bah ça suffit maintenant on en a marre bon mais le mal sera fait le mal sera fait je vais essayer de voir un petit peu pourquoi j'ai ici prendre c'était qu'on prenait quelque chose par rapport à la vie privée on va essayer de rester vraiment sur les enfants ici on a les relations à bâtiens ahaha je supporte plus cette carte là maintenant au bout d'eau là le côté arc-en-ciel ah ouais bon alors ça ça peut montrer aussi la s x 1 le serpent évidemment c'est la carte de l'ennemi mais c'est aussi le symbole bon pour vous avez compris alors on va demander ici là et là douleur ouais bon il va y avoir vraiment de la part des enfants aussi qui ont tombé malade qui vont sentir très mal la nécessité de se rapprocher de personnes aidantes et bienveillantes mais cette fois dans la vraie bienveillance pour arriver à atténuer justement le mal qui a été fait vous l'avez ici ici affection prendre d'affection ouais bon bah vous avez définitivement ici voyez ça c'est plutôt le la colonne pour la propa se conformer prendre affection prendre d'affection pour vous avez ici le truc arc-en-ciel donc en fait c'est tout est fait pour pousser les enfants vers cette direction c'est pour ça que vous avez la chambre à coucher puisque la chambre à coucher c'est évidemment la vie privée vous avez compris donc c'est vraiment fait pour voilà pour que les enfants se prennent d'affection pour ceux ci et pour qu'ils se conforment bon là c'est facile à comprendre et bah écoutez voilà c'est bon bah comme vous dire d'autres pour je vous dis pour moi c'est le symbole de la s x 1 aimé ouais ouais on va demander s'il peut y avoir des déviances alors est-ce que ça peut conduire à des déviances attendez j'ai une carte qui s'est retourné non c'est bon je vais la remélange un petit peu alors est-ce que les enfants parce que là on voit qu'il ya vraiment le côté ou ps qui fait qu'ils sautent du jeu est ce qu'il ya vraiment des enfants qui peuvent conduire à des déviances là on avait que c'était plutôt le côté eux voyez on demande conseil et on est malade ça rend malade mais est-ce qu'il peut y avoir autre chose parce que moi j'ai lu des trucs je dis pas des enfants qui font des expériences sur d'autres enfants un bon alors il ya une de l'addiction des drogues ah oui c'est marrant ça passe plutôt par le côté médical ouais ennemis agressivité en vol puisque les d'autres la joie bon non elle est pas sorti la carte bon tant mieux enfin j'en ai plusieurs alors on va peut-être pas toutes les recouvrir ça risque de faire de trop mais là ce que je vois moi c'est que il va y voir la question médicamenteuse qui va certainement être abordé par les médecins de façon ils savent rien faire d'autre désolé mais enfin c'est vrai pour justement aider alors entre guillemets les enfants qui vont tomber malade psychologiquement vous l'avez ici et peut-être pour leur éviter d'avoir des idées noires parce que il ya un danger de suicide 17 ans sur le supprimer je vais parler de supprimer le traumatisme mais ça peut être aussi se supprimer soi-même ça peut être la carte du suicide et bien on peut avoir des enfants qui doivent prendre des choses médicamenteuses ou des substances et qui finalement leur feront aussi beaucoup de mal voilà donc ça ça va être la première façon dont vont réagir vont réagir les médecins ça va être encore ça va être encore la porte ouverte à toutes les dérives alors ici on a autre chose qui se décide on va regarder cette ligne là est plus positive puisque on a de la joie et quelqu'un qui intervient pour aider je pense ouais ah alors là les malhonnêtes ici et là l'étranger bon moi je pense que il tout ça aura une fin tout ça aura une fin et quelque part il ya l'étranger qui va intervenir voilà et que ça va être de nouveau le retour à la joie contre ce c'est à dire que là je sais pas pourquoi vous savez que en 2024 ça peut être ça il va y avoir les élections us 1 ça peut ça peut changer beaucoup de choses puisque on sait que toute cette propane vient de là bas évidemment et que s'il ya un changement politique eh bien ça peut mettre fin à tout cette toute basse tringue voilà tout simplement et à tout ceci c'est possible mais jeudi le mal sera fait quand même bon voilà allez je vais vous faire rapidement le petit timide parce que je vous l'avais promis j'aurai fait sur pause et je je remélange mes cartes voilà on va regarder rapidement si on peut en avoir des nouvelles donc je prends mon mon jeu de cartes postales alors comme vous le voyez il ya plusieurs couleurs il ya du blanc je pas si vous voyez à la caméra et il ya du belge parce que j'ai pris trois jeux de cartes postales donc forcément voilà c'est pas les mêmes c'est peu importe ouais faut juste réfléchir alors on va déjà regarder si on peut avoir une idée de l'endroit puisque je sais que ça revient souvent dans les dans les questions ça où est ce qu'il peut être je l'avais fait un petit peu en live 1 je vous avais dit qu'il était enfermé je sais pas si ceux qui ont regardé mon dernier live s'en souviennent je suis pas d'ailleurs si je vous en faire un ce week-end ouais peut-être peut-être je verrai si je suis assez en forme ça prend beaucoup d'énergie bon alors à la de blablater ou elle petite emile où se trouve-t-il actuellement alors on a coupé alors là on a la tristesse la dépression et là toujours pareil j'avais déjà sorti ça le côté vénéneux bon donc en supposant qu'ils soient encore en vie parce que là on n'en sait rien eh bien il est avec des personnes mauvaises vénéneuse d'accord c'est sorti là ce qui sait que voilà mais où se trouve-t-il ça je n'en sais rien on va regarder c'est pas sorti donc on va étaler le jeu d'entendez tout 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 voilà alors où se trouve-t-il voyez deux cartes qui voulaient sortir ça va pas m'apprendre grand chose là il ya juste la dualité qui est sorti en tout cas la terre côté coupé en deux et j'ai que c'est marrant j'ai encore le truc jaune c'est bizarre alors il ya des gens qu'on fait des réflexions sur la couleur jaune mais moi j'ai tendance à regarder des émissions un petit peu religieux si vous voulez et il y en a dans une des émissions la couleur jaune je sais pas si vous le saviez c'est la couleur du diable ben oui moi je sais je savais pas mais je vous retrouve le lien mais je regarde pas mal de choses quand j'ai le temps et je reste de prendre du temps pour retrouver un futur pour retrouver ce que j'avais regardé qui en parlait je vais essayer de voir si je peux vous mettre le lien mais le jaune c'est la couleur du diable donc voilà je vous le dis si vous ne saviez pas et là il ya les questions de dualité bon il n'a pas répondu où se trouve le petit garçon hola bon écoutez je les fais devant vous voilà bon bah ça se passe de commentaires alors il n'a pas dit où mais il m'a dit un peu parce que moi qui était sorti dans mes cartes et ce qui était sorti aussi en astrologie voilà ça vous le savez pas mais moi je le sais c'est ça que j'ai vu un voilà je n'ai pas besoin de vous l'expliquer cette carte là non je pense que vous avez compris de quoi il s'agit bon donc le petit le petit gosse voilà il est avec des gens comme ça ok alors où j'ai pas le cas du ou alors là il ya des questions de saisons mais je me donne plutôt le camp là ça c'est un cas de saisons marqué derrière attendez on parle de ici parce parfois il ya des indications c'est aussi une évolution donc c'est aussi pour moi c'est le temps qui passe donc pour moi je pense qu'on n'aura pas de d'informations avant longtemps si jamais on devait en avoir ce que j'ai le temps qui passe vous avez le changement de saison mais le ou ben le ou j'ai pas le haut j'ai le camp j'ai le avec qui des gens qui sont puissants là vous avez ici le roi la reine si je me trompe et le petit pion donc c'est nous les petits pions ça peut aussi le petit garçon qui est face à des gens extrêmement puissants c'est pour ça qu'on saura pas à mon avis parce qu'il ya il ya vraiment des gens extrêmement voilà puissants fait trois fois que je dis donc où il ya même pas de réponse à ça c'est à chaque fois avec qui par rapport à qui ben c'est déjà en fait qui se ressemblent c'est des gens qui c'est pas un homme et une femme là c'est c'est le fait ce sont des gens qui qui sont des rêves et ce avec ça donc ils se soutiennent qui se ressemblent bon le petit gars alors le petit garçon ballon alors je sais qu'il ya beaucoup de personnes indigo ici à qui je fais coucou si jamais m'écoute qui a parlé d'eau ouais il ya la question de l'eau moi j'avais ressorti j'avais fait un tirage que je vous ai pas posté j'avais encore la question de l'eau alors l'eau évidemment c'est ce qui est caché aussi puisque c'est sous l'eau donc on voit pas donc puis alors la tortue ça veut dire aussi que ça a beaucoup de temps remonter à la surface mais vous voyez il ya la question de cacher la question de secret parce que sous l'eau basse et le monde du silence et il ya la question peut-être vraiment aquatique ça peut faire penser aussi au comment dire au sud de la france aux endroits de l'eau voyez des îles enfin voir l'étranger lointain quoi le ou ce qui va bien on peut toujours demander mais non bah voilà ce qui va bien non non vous voyez la carte ici c'est la souffrance quoi c'est parce qu'on peut nous dire d'autres sur le petit petit chou bon bah ça c'est quand on est au bord du gouffre vous savez quand même deux cartes qui sont fortes ici un bon alors est ce qu'on le retrouvera un jour on peut demander vous allez me poser la question alors là un bâtiment justement à quoi ça vous fait penser la même chose que moi je suppose en les couleurs de l'arc-en-ciel or une carte en dessous attendez c'est quoi ça ça c'est les gens qui dansent ouais les couleurs de l'arc-en-ciel donc c'est bien ces gens là qui sont derrière donc est ce qu'on le retrouvera un jour j'ai pas de réponse en non je pense pas et ça va susciter beaucoup de colère que va-t-il advenir de lui puis ce sera la dernière carte je sais pas si je vais me répondre oh là bon on va peut-être arrêter la vidéo là parce que que va-t-il advenir de lui voilà ce que je vais pas vous je ne vais pas vous expliquer cette carte d'accord bon je n'ai qu'un mot à dire c'est défendons les enfants protégeons les enfants faisons attention aux enfants alors là je m'adresse évidemment aux grands parents parce que j'ai l'impression que les parents ont un peu démissionné vous m'excuserez mais c'est vrai les grands parents agissez faites quelque chose parce que voilà ce que ça d'accord bon on va rester de rester sur une note positive est ce que toute cette malfaisance se terminerait un jour alors mais je reprends mon jeu est ce que toute cette malfaisance est ce que tous ces mauvais seront punis un jour donc là faudrait que je sorte une bonne carte est ce que c'est toute celle malfaisance finira un jour alors là ben là il ya une vision vue de haut bon côté bon pour l'instant j'ai pas trop de réponses j'ai l'isolement moi est ce que tout ça finira un jour me dit plutôt en fait qu'il faut se mettre en retrait on va essayer de reposer la question autrement vu voir les choses vidéo et se mettre en retrait mais j'ai pas la réponse 1 est ce que les malfaisants seront arrêtés un jour ont été posé la question comme ça alors il ya des choses qui sont mises en route je crois c'est de son des rouages ça j'ai encore vu jamais la carte ah je n'ai plus parlé je n'ai encore pardon j'ai vu la carte c'est quoi c'est ouais c'est ça quelle roue du système est tu bon il ya des choses qui sont envoyées qui sont en train de bouger quand même il ya des roues du système là d'accord donc faire un changement de système en fait un ouais ouais ça tout ça tout ça n'aura qu'un temps il ya des choses qui qui vont changer dans le futur en tout cas à ce niveau là moi je pense alors à cause de quoi on va essayer de voir qu'est ce qui peut faire que les choses ont changé en bon temps bien il ya quelqu'un qui est sur la route la gamme voilà bon il ya quelqu'un qui sur la route bon on ne peut pas vous en dire plus voilà je vais arrêter la vidéo aujourd'hui là maintenant et puis je vais voir si je peux vous faire un autre tirage ou pas ça dépend si je fais un live ou pas j'ai pas encore pris la décision en tout cas franchement je vais travailler pour ce week-end la vidéo avec les conseils je la mettra je ne la mettrai évidemment pas sur youtube j'essaierai de voir ça si je peux pas vous faire ça sur twitch ou odyssée je vous à bientôt en tout cas et passez un bon week-end au revoir merci merci